salam aleykoum j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va aborder le cours de trouble de l'équilibre pandéral c'est un cours très important destiné pour les étudiants de la troisième année médecine de la première unité c'est un cours de la simulogy générale la rachna bedaw fait hada le cours le premier parti de l'emigrissement et le deuxième parti inshallah il compte sur l'obésité abdaw par la première partie et c'est parti comme une introduction n'est un faux billet le quarantaine va constituer par quatre secteurs permet ces secteurs on a le tissu de soutien c'est un tissu très spécialisé et très important pour maintenir la protection des cellules et les tiches du voisinage aussi le liquide extracellulaire qui maintenir la circulation générale veut dire l'équilibre hydrique l'équilibre des liquides dans le corps humain principalement le sang aussi on a la masse active c'est l'ensemble de la masse des roues des tessus des muscles et elle est lui tous les compartiments du corps sauf la masse graisseuse de tous les compartiments du corps sauf la masse graisseuse seulement la masse active puis on a le tissu adipe et les roues qui maintenir bien sûr la protection du corps d'accord et la régulation thermique qui trop le faire aussi le tissu adipe donc pour la régulation pandérale se fait par l'hypothalamiste qui se situait dans le centre nerveuse c'est le centre de la stabilité et de la fin manette le jour au chabat on a deux cas qui jouent un rôle principal dans la modification du poids on a le cas de l'idée l'hydratation et l'hyperhydratation d'accord et on a le deuxième cas c'est la variation de la masse active et grâce donc selon les individus a donc deux paramètres sont variés veut dire les qu'un des patients et où il est la masse active elle est plus grande que la masse grâce des groupes affaires des les gens sportifs et chez les personnes obèses racont lax donc le compartiment alimentaire on a la fin comme définition c'est la besoin c'est le besoin biologique de nourriture maintenant la jeune tannata lille a qui décrit comme une sensation du vide gastrique veut dire bel et l'estomac ou le sud gastrique donc à fait qu'on confère avec un message nerveux vers le cortex cérébral et l'élément bel et c'est déjà il y a une état de la fin par les fibres sensitives et puis les fibres moteurs raché à ce sont un bel et j'aime chez le message nerveuse et et ce sont un bel âge et l'appétit la chérie c'est un plaisir éprouvé à la consommation d'aliments m'a attaqué la consommation d'aliments de façon facile la stabilité au chabat c'est la sensation de plénitude gastrique et du dégoût aux aliments le dégoût aux aliments veut dire le stade déterminant de consommation des aliments puis la la fin et la stabilité normale on a là on a une état est nommé par le grunotement c'est le manger au en dehors de repas maintenant c'était qu'en dehors de trois repas l'hôpital ou l'hôpital ou l'achat donc moyen de lutte contre une anxiété par exemple le patient en cas d'une anxiété qu'elle n'est fâche l'hôpital ou l'angoisse et la solitude on a une crise de boulimie c'est un critère très important à nommer à connaître et c'est un que c'est un seul et le crise de boulimie c'est une ingestion en dehors de toute faim et stabilité m'a établi chez les humains comme une passion j'ai un il dit qu'on chabat et et consommer les aliments de quantité énorme à être qu'on quantité bizarre de nourriture en quelques heures dans un contexte psychopathologique maintenant psychopathologique grave c'est beaucoup plus cette crise de boulimie c'est une maladie psychologique avec un que cq de vomissements on a vu les vomissements postpondéraux car il a été reçu par la roue ou le maîtrise à l'état psychique en bas de la quarantaine comme le gastre et donc le pêleur et les aliments de façon énorme de façon correcte la quarantaine va réagir par des vomissements qui n'a pas la quantité de manger dans le gastre d'accord avec au des vomissements postpondéraux des troubles hydroélectrolytiques bien sûr bel et le taux du calcium de parce que la consomme il est donc le taux des électrolytiques les principaux électrolytiques et les humains le sodium le pas le potassium et le chlore et qu'on ont perturbé un égoube zaflipo kalimi d'accord parfois mortels pourquoi pas et d'accord les vomissements profus avec un risque de syndrome de molle molle et wais avait c'est le syndrome là et c'est l'aggravation de l'état du crise de boulimie les moyens diagnostiques bien sûr pèse de personnes est donc par un tarif à l'isane nous nous est un indice de ce qu'il est obèse voilà elle est en cas d'une amigrissie donc un tarif à l'air mois d'avent donc le statut pandéraux des adultes un désmeur pour diagnostiquer ou pour dire que le patient au besoin là l'inspection elle est pas suffisante il faut faire il faut connaître l'indice de la masse corporelle ou l'emc ou les sa montagne lui bien bon des masses index l'anglais d'accord et ce loi la roi le poids plus couruie bill kilogramme sur la taille belmètre au carré veut dire par exemple passion qui pèse par exemple 60 kg et les mesures de taille belmètre à 1,73 donc l'emc taille oua 60 sur 1,73 au carré bada te rejoindre une résultat x rachan foutouhaan le tableau de classification d'accord le tableau de classification chez gona et de cannes à calme interesse on n'a on cadu on a fait d'une nutrition sévère c'est aller entre 13 et 16 et d'une nutrition modérée maintenant c'est le taux de d'une nutrition qui est entre 16 et 18,6 puis on a le cas le plus fréquent le taux de la masse corporelle ou des problèmes organiques rachanelgo le poids et rachanelgo le poids et rachanelgo liem c est inférieur à 18,5 d'accord mais foutu la mècon je le 16 et quand 18,5 fait qu'à les limites le normal il est entre 18,5 et 24,9 des faits massadres et gora et les autres 19 et 25 qu'on a eu une surcharge pondérale et les voix la phase avant l'obésité les voix entre 25 et 29,9 et donc il a qu'un super et 30 à l'autre l'obésité l'obésité a trois classes très importantes les hommes il est supérieur à 30 obésité classe 1 classe 2 il est supérieur à 35 et classe 3 supérieure à 40 ce sont des normes à apprendre parce que ce sont comme des QCM il y a une petite cas clinique comme le poids du patient et aussi la taille classée selon l'IMC l'état alimentaire du patient nous allons parler de la maigrissement comme l'introduction c'est la perte du poids corporel involontairement de façon involontaire la perte du poids est souvent liée à une diminution de l'appétit c'est un problème de l'appétit la plupart du temps donc des apports alimentaires l'état socio-économique aussi la suite une maladie va donner une aggravation soit organique au psychiatrique d'accord selon l'état du patient nécessite d'une enquête policière pour rechercher une cause organique c'est pas la peine d'accord qu'on définissait l'amigrissement c'est diminution des sévères énergétiques et des réserves énergétiques d'accord à des peuses donc c'est de la masse active de façon très augmenté et la masse de la masse active avec un bilan azotique négatif il traduit un déséquilibre négatif de la balance énergétique résultat d'apport énergétique insuffisante ou de dépenses énergétiques augmentées les dépenses énergétiques peuvent être augmentées en cause de par activité physique comme on a dit par catabolisme ou de par cancer on a besoin d'un problème de paramedic six ans, donc c'est fait uneulsion de paramedic 6 ans l'état de l'amigrissement les dépenses énergétiques peuvent être augmentées en cas de par activité physique comme on a au départ catabolisme un problème métabolique et le d'ailleurs le conte n'a qu'en cas de l'hyperthyroïdé par exemple en cas de l'hyperthyroïdé par exemple en cas d'hyperthyroïdé il y a beaucoup de métabolisme digestif et l'hyperthyroïdé il y a des personnes maigres d'accord c'est l'hyperthyroïdé notamment dans l'hyperthyroïdé comme on a dit comme et les pathologies inflammatoires chroniques et les cancers les pathologies inflammatoires chroniques toutes les réserves énergétiques récule un lieu qu'on t'en a trois directs les sites inflammatoires comme ça il s'agit d'une agisse les années c'est déjà le corps ont dans une combat matauve et haram les cellules immunitaires des jours les énergies donc l'image qu'elle a souffré dans les goûts le cas de de l'amitié et aussi dans le cancer que maintenant il faut les animaux les panneaux une digestion la circulation en général puis le en cas du cancer et la parce qu'elle est dévascularisation rassabé une grande quantité des nutriments le monde je d'inder le son le corps quand même s'est fait avec une petite quantité elle a léché n'gout les amigrissements en cas du cancer aussi comme définition c'est la perte du poids non contrôlée moins de 5% donc c'est pas dur à 5% j'ai un amigrissement involontaire si il ya une perte de poids non contrôlée c'est pas de 10% c'est une du nutrition malat un problème de nutrition sévère et aussi c'est versé et les supérieurs à 20% et donc le pourcentage de perte du poids on a le poids habituel moins le poids actuel sur le poids sur le poids habituel fois sans donc un dur une petite équation qui est le perte par par pourcentage et et le poids habituel 50 la société moins le point l actuel taille les rois d'eau croit à la barre ainsi sur le poids habituel 10 estime 10 fois 100 maintenant c'est 63 pour 100% et birth au résultat le pourcentage un peu de peu de temps et je vais classifier selon cette classification le diagnostic de réancier de l'amigrissement l'état de migrereur état stable et persistente Il y a beaucoup de temps Il n'y a pas de problème sur l'état constitutionnel l'examen de la masse musculaire normal mais il y a une amigration C'est un état spécifique à beaucoup de maladies Nous devons faire une enquête sur les maladies qui se trouvent de façon probabiliste sur l'immigration D'accord ? Nous parlons de la cachaxie C'est quoi la cachaxie ? C'est un état extrême de l'immigration C'est un état de l'immigration C'est un état de sang C'est un état de sang C'est un état de sang Le corps Les corps Les poignons Les poignons Toutes les constitutions osseuses du corps Les mécanismes de l'immigration Par la diminution de l'apport alimentaire Vous dites que c'est la première cause On est le plus fréquent Par une anorexie Par une anorexie Le rôle de neuromédiateur Et ces causes sont psychologiques, soit environnementales ou environnementales. Les nausées et les vomissements sont les difficultés de l'ingestion. Les problèmes de pharynx, l'osophage, l'estomac. La perturbation de la mastication par les arcades dentaires, les douleurs, les mastications, les douleurs dentaires, au buccal et les dysphagies. Et on a des syndromes de malabsorption. C'est-à-dire que les enzymes et les hormones qui sont responsables de la digestion ne sont pas sécrétés. Donc, le malabsorption du nutriment, le sang est très pauvre par les nutriments. Et les diarrhées, le malabsorption, on va donner une diarrhée. Aussi, par l'hépercatabolisme, le rôle de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha, l'interleukine 1 et 6, ce qu'on connaît en cas d'un syndrome inflammatoire chronique, va donner un hépercatabolisme, qui induit une pré-proteolyse, l'hépolyse et l'héperglycémie. Donc, les protéines, une utilisation, les lipides aussi, la glycémie, l'héoluglucose, au service du mécanisme inflammatoire. On a directement le site inflammatoire, où se trouvent les cellules immunitaires. Il a ajouté l'énergie élevée, mais les cellules musculaires, à l'étape du patient, sont les émissions de décharges énergétiques par un amigrissement ou un hazyl bizarre. Aussi, l'interrogatoire est très important. On a une interrogatoire complète pour connaître le problème. On a le mode de vie, comme on a le mode socio-économique. Aussi, le contexte social et professionnel, l'appétit, évaluation de l'activité physique, est-ce qu'il y a un comportement alimentaire en cas alimentaire afin d'évaluer les apports alimentaires ? C'est pas riche en lipides, en protéines et en glucides, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme. Le problème de déglétition, parce qu'il y a des problèmes organiques, les prises alimentaires aux toxiques, ça arrive sur le patient sur des médicaments, il y a une anorexie, par exemple, surtout le traitement du cancer, d'accord, des néaux. Aussi, les signes fonctionnels physiques, comme les signes neurologiques, aussi les problèmes respiratoires, cardiovasculaires, endocriniens ou psychiques. Mais c'est une enquête complète. D'accord ? Aussi, l'interrogatoire chez les jeunes, donc recherche de l'anorexie mentale. En cas de l'anorexie, ils sont recusés à l'état psychique du patient. Ce sont des troubles restrictifs de compartiments alimentaires, des hyperactivités physiques, des aminoreries chez les jeunes filles, parce que les aminoreries, un état d'anorexie. Aussi, on a les troubles de l'image corporelle et d'autres compartiments alimentaires. Aussi, chiffrer la perte du poids, le poids antérieur, la coopération du poids intérieur, ou une comparaison du poids intérieur, la rapidité de l'installation de l'amigrissement, semaine, mois, de façon rapide ou non, caractère récente ou non, c'est l'absence de l'objectivité, qui devraient changer la taille ou des vêtements. Si on a des maladies chroniques, comme le diabète, l'HTA, les hyperthyroïdes, sont des maladies coloniques rachim d'eau la migration c'est tout le diabète et les pertes héroïdes aussi la relation avec l'appétit la perte de l'appétit et l'envie de manger comme l'anorexie les foudins chez ya volontaire soit global au sélectif matin et je m'en avais ni comme l'anorexie mentale aussi associé avec des symptômes digestifs comme les vomissements les nausées et les diarrhématiques on a un problème organique conservation et l'exagération de l'appétit s'orienter vers les causes en c'est beaucoup plus le problème hormonal et où elle est l'exagération de l'appétit aussi les éléments cliniques éthiologiques à l'examen clinique on a deux objectifs évaluer les conséquences de l'engraissement notamment de la nutrition des nutricions comme des symptômes variés en fonction d'une d'une traitement manquant et vitamines lina c'est ce que les l'eurepintin et les riches en glucides m'afie ce lippier de d'accord ratatine dits des problèmes avec le corps donc des plusieurs signes et doivent coul singe spécifique annesse c'est bon le lanceur les naus vous altéré sur la possibilité d'une car nous comme la fatigue ou le fait de sentir faible qui voilait le courant avec les glucides changement de la pétille atteinte balle bien sûr ça va donner une anémie c'est un signe orientateur de l'anémie la perte des cheveux en cas par exemple du manque de vitamine b5 va donner une perte des cheveux la constipation aussi donc elle va donner une constipation et les troubles cardiaques comme les palpitations et la dépression mentale des marques dans l'état psychique du patient aussi les éléments cliniques et théologique évaluant les conséquences de l'amigrissement l'importance de l'évaluation nutritionnelle le sac au point le sarcopénie vous d'ailleurs veut dire sur les fentes visculaires matin à ce qu'une passe de zep la masse visculaire au le la nico on a l'accro cyanose d'accord maintenant chauffe ou est ce qu'un d'un problème respiratoire en recherche des édames ou d'acide l'acide c'est le remplissage de pyrétoine il y voit le sac du pyrétoine pour un liquide sceptique d'accord au 10e dames et les membres inférieurs principalement les fléments filet l'avant-bras examiné de façon totale la peau et les fanères d'accord le charteau et les lèvres et traduisant le carence des vitamines sur la peau sèche et c'est un signe de déshydratation aussi les angles cassantes et l'exemple buccane chauffe au lait dans la gencive parce que la gencive rose c'est un signe de l'anime et l'état normaux gencives rouge et aussi on a l'idée on trouve des équimoses fleuve l'avant-bras en cas d'une carence aussi de vitamine serré qu'on a aussi qu'est-ce qu'on trouve les éléments cliniques éthiologiques l'examen clinique recherche les signes d'une pathologie organique quoi on va à mesurer les ans et le one indice de la masse corporelle comparaison avec des photos antérieures l'examen clinique complet on a tous les appareils d'une examinant la fièvre au laissure nocturne c'est un signe de par exemple d'une infection respiratoire qui est l'outil barculose ou l'outil baisser d'hymopathie ou du cancer solide comme les conservera va donner une amigrissement grave aussi les tachycardies régulières cocher les patients les adhommes les perthyroïdes il y a qu'on va de on va doser le t4 et le t6 et on va faire le diagnostic de l'hyperthyroïde et les perthyroïdes est un facteur qui va faire l'amigrisme aussi la déglétition les maladies neurologiques et les concerts d'orl du sphère orl les adénopathies les signes d'une insuffisance cardiaque comme les les œdèmes les aussi on trouve les édèmes du membre intérieur à l'ingleterre du sang jugulaire les hépatomegalie va donner tous un état de manque de l'appétit au respiratoire chronique on va attaquer au concours et de l'insuffisance cardiaque et malhépathomegalie ou l'hépathospline omégalie en cas d'une hypertension portale htp toucher rectale au vaginal pour je chauffe ou est-ce qu'il ya un problème organique le flanus ou le rectum aussi le cavité buccale dentaire chez les personnes âgées attaquer un problème fait la mastication aussi et les éléments biologiques la protéidémie et l'albuminémie donc les patients dans l'amélioration inférieure à 35 g par litre parce que les 35 g par litre c'est le nombre de l'albumin le demi de vie de 20 jours de l'albumin et la transthyritine inférieure à 20 à 200 mg par litre ancien préalbumin d'accord à interpréter selon les marqueurs de l'inflammation un chauffe ou est-ce que jean coïd aussi on voit le dosier du crp le vs pour évaluer l'état inflammatoire du passion aussi comme des examens complémentaires à demander la finesse pour retrouver à ce que les patients sont le stade de l'animé le crp le vs pour explorer l'état inflammatoire les les prêts les électrolytiques je n'en faut une carence de façon la créatine pour évaluer l'état rénal la glycémie jean chauffe au à ce que le patient des biticons dans les transaminases et le gamma gt pour évaluer l'état hépatique d'accord les deux lettres et à sage pour explorer la thyroïde parce qu'en cas de l'hyperthéroïde la radiographie du thorax pour détecter les maladies inflammatoires ou infectieuses respiratoires et l'échographie abdominale je trouve est-ce qu'il y a un problème organique d'accord les causes recherche systématiquement là où les causes de l'amigrissement comme exemple l'amigrissement secondaire et une anorexie il est le plus fréquent en rapport avec une dépression réactionnale et à une maladie chronique par exemple le cancer va donner une dépression réactionnelle et lié à la dépression la dépression mentale d'accord on a un autre type d'amigrissement lié à l'amigrissement avec une avec une appétit conservée matin appétit compte normal l'augmentation des dépenses énergétiques le corps terné de façon rapide en cas d'été par théroïdie les par activités anxieuses et maniaques maniaques mais elle n'est pas récemment la face et c'est un terrain pour cette réaction très riche par les mishks et qui consomment beaucoup beaucoup d'énergie les prises d'extraits thyroïdiens les complémentaires thyroïdiens aussi va donner une amigrissement les pertes digestives comme en cas d'une entéropathie oxidative veut dire que la maladie elle est très fréquente par les diarrhées donc le contraire est pas désert les électrolytiques pour l'arrivée trop d'état d'une amigrissement la pété est conservée liste à torré et en cas d'une pancréatite veut dire bel et c'est à tourner c'est sont des sels et sels riche en lipides en cas de d'une pancréatite maquage une sécrétion des lipases pour pour la digestion des lipides dans les lipides à de combattre jour par la voie rectale mal et c'est un rétonne des sels de couleur blanche et ce monde est à torré aussi les parasitoses digestif et qu'on le problème parasitaire des fistules digestif dans un problème organique et pertes urinaires comme le diabète sucré l'insuline c'est un hormone anabolisante qui m'a l'infoblée l'insuline c'est un hormone anabolisante va constituer et trop les constitutions mais et en cas d'une diabète sucré et les draps ou des hormones de dépenses énergétiques comme le glycogène par exemple le taux la masse d'accord puis les amigrissements avec une nano excès en cas d'ici à gastrodite n'a des lycémiers des amis au mois d'hémopathie ma tête des maladies hématologiques et le concert du foie du pancréa les parcalcémies l'intoxication éthylique les passionnés j'oseph l'alcool l'art qu'on a donné un état d'une anorexie aussi les graves du faim il est plusieurs des exemples aussi qu'est-ce qu'on trouve l'anorexie mentale qui m'a bien appelé les os et ben non comme le cash thoracé aussi l'hémiscus du pubis l'élément à l'émission de la hanche de du bassin le scapula raibano ce sont des signes du d'une amigrissement grave puis pour l'anorexie mentale l'année à des joueurs qui jouent le voile et il a rassuré qu'on a l'air d'aubelle en cas d'une hypotension des bras d'icard et des réflexes inflexibles et des problèmes et qu'on a beaucoup plus qu'ils mounaient soit organique soit psychiatrique la boulimie c'est une autre maladie la boulimie les adolescents ou les adolescentes décrivant la boulimie comme une sorte d'accès marqué par une sensation de faim accompagné d'une grande angoisse contraignant le sujet à absorber de manière impulsive une énorme quantité d'aliments c'est une maladie aussi psychique après cette ingestion s'installe une grande culpabilité qui peut conduire à des vomissements provoqués le gastre au l'estomac est plein donc ça dit vomissement réaction sur le plan psychopathologique on retrouve des tels accès au coeur au cours de l'évolution de l'anorexie mentale et des problèmes psychiques l'accès caché aussi souvent suivi de vomissements provoqués au cours des états névrotiques les hôtes nivrozes notamment l'hystérique lié l'hystérique et au cours des états dépressifs on peut principal 3 cas en cas névrose les hôtes l'hystérien sont mises-t-il est quand même fausse materniste et l'éclat des dépressifs lk c'est une restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins conduisant un bois un poids significatif passe d'accord pour intense de prendre du poids et de devenir gros malgré une insuffisance pendant d'accord à tourner une insuffisance pendurale et club zé l'altération de perception du bon ben parce que l'il y ait que l'or l'altération des perceptions du du poids ou de la forme de son propre corps faible et estime du soir matin qu'on ne soit comme le saut d'accord l'arrivée au manque de reconnaissance mais l'insomite à l'offre ses sens à la gravité de la migueur actuelle maintenant on va se faire des affaires de la forme de l'amage du courant